Bon après-midi à tous, à toutes. Merci. Alors, mon nom est Marie-Claire Roy. Moi, je suis une ancienne animatrice de récits local. J'ai été 14 ans en récit local à la Commission scolaire des Chikichok, à la retraite depuis quatre ans. Puis au mois d'octobre, j'ai reçu un appel de Marie-Étienne pour faire partie de la belle équipe du Récifat. Notre contrat à Jodie et à moi se termine d'ici trois semaines environ. On a eu l'immense plaisir de travailler sur les micro-formations, les fiches pédagogiques et surtout les infographies qui accompagnent ces micro-formations-là. Et ça me fait un très grand plaisir et je suis un petit peu énervée pas de donner la rencontre, pas de faire la rencontre, mais surtout de savoir que c'est le pré-lancement du travail qu'on a fait depuis les derniers mois. Alors, je commence tout de suite. Apprendre à enseigner à distance, passer de la théorie à la pratique en 13 micro-formations. C'est le but du Récifat de cette année, c'est ce qu'on avait à faire, nous, comme travail. Donc, on offre une série de 13 micro-formations d'une durée des 40 à 60 minutes. Chacune que vous pourrez combiner selon vos besoins, selon votre programme, selon votre milieu. Ces fiches-là sont indépendantes les unes des autres puis peuvent être utilisées soit en continuum ou à la pièce. Les activités seront publiées sur le site du Campus Récit. Puis, ce qui est fun, c'est que vous allez pouvoir, à partir de ces activités-là, soit les faire en auto-formation, autant pour vous que vos CP ou vos enseignants dans vos commissions scolaires, ou d'utiliser des formules hybrides, c'est-à-dire une formule où on suit l'auto-formation sur le site du Campus Récit. Et nous, le Récifade, bien, le Récifade qui va rester après, va vous accompagner. Sinon, il y a une formule aussi animée par des intervenants de vos CSIS. Et ce qui est le fun, c'est que cette formule-là, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle va vous permettre de pouvoir déterminer comment vous allez utiliser vos fiches. Juste avant, Nathalie, si tu pouvais revenir à la 4, on est allé loin parce que j'ai parlé beaucoup au début, mais juste vous dire que, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir 75 minutes, on va vous présenter les infographies surtout, puis on va vous demander de faire un petit remue-manage pour trouver des façons intéressantes de pouvoir éventuellement utiliser les infographies et éventuellement utiliser les micro-formations dans votre accompagnement ou vos formations que vous allez donner dans vos CSS. Ensuite, à la diapos suivante, bien, moi, je voulais la dire parce qu'Étienne nous l'a ramenée dans chacune de nos rencontres et chaque fois qu'on a donné des ateliers, bien, c'est important parce que la pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Et c'est ce qu'on a fait cette année. On a collaboré avec plein de monde, on a collaboré avec des chercheurs universitaires, avec les récits nationaux, des récits locaux. On a même des gens à la retraite qui sont venus travailler avec nous, à part moi. Alors, c'est vraiment ce qu'on a fait, là, d'essayer de collaborer ensemble pour que tout ça devienne une réalité et devienne un outil hyper intéressant, autant pour vous que pour vos enseignants dans votre commission scolaire. Donc, la diapos suivante, Nathalie, ça nous présente les 13 microfiches. Et là, on y va avec les petites pages qui ouvrent. Alors, ce sont 13 thèmes, fiches pédagogiques, micro-formations que vous pouvez utiliser au choix. C'est des séquences de 45 à 60 minutes. Là-dedans, il y a des vidéos explicatives, des témoignages, des exercices interactifs de compréhension. Ça, c'est le fun, les exercices, parce que nous, on n'a pas voulu que la formation soit du texte à lire ou des vidéos à écouter, puis de ne pas faire autre chose que de lire ou d'écouter. Les apprentissages sont faits à l'intérieur des activités interactives et on reçoit automatiquement une rétroaction. Ensuite, les supports visuels, bien sûr, avec nos fameuses infographies. Et les infographies regroupent l'ensemble des informations qu'il y a dans la formation. Donc, c'est comme si on faisait un petit retour sur ce qu'il y a dans la formation à partir des infographies. Vous allez voir qu'elles sont quand même très complètes. On a notre journal de bord qui peut servir à garder des traces. De la documentation, tout est déposé sur le Campus Récit. Nos formations sont auto-portantes, comme on vous le disait tout à l'heure. Vous allez avoir accès à un canevas d'animation, des présentations qui vont soutenir l'animation. Et ce qui est le plus le fun aussi, c'est que vous allez pouvoir utiliser le fichier MBZ si vous voulez importer la formation directement dans votre Moodle de commission scolaire, de centre de service scolaire, bien sûr, excusez-moi. On a encore de la misère avec ça. Alors, ce qu'on a voulu avec cette infographie-là que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de vous présenter généralement qu'est-ce qu'il y aura dans la formation. Ça, c'est 8-0, je crois. Donc, ici, on a l'apprenant qui est au centre. Donc, ce sont les éléments essentiels de l'école, l'apprenant, l'enseignant, les contenus d'apprentissage, la famille, lieu et temps. Puis, on a voulu regrouper sous différents thèmes, nos micro-formations. Donc, les besoins particuliers, on a deux micro-formations liées à ça, la famille, la relation. On sait bien la relation entre enseignant et apprenant et au niveau de la visioconférence. On a mis ça au niveau des relations entre les apprenants. Ensuite, on a l'organisation, la planification. Puis, par exemple, si vous choisissez de faire juste la section évaluation, bien, vous avez dans un coup d'œil l'ensemble de ce que vous pouvez faire, par exemple, en évaluation. Donc, la fiche 6 sur la rétroaction, la 9 sur le suivi des apprenants et la 10 sur l'évaluation à distance. Mais là, je vous sens fébrile, vous aussi. Donc, je sais que vous avez hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Je donne, si je me souviens bien, la parole à Judy qui va vous amener faire un petit tour dans l'ensemble des infographies et un petit peu le début de la formation qui vous sera présentée aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer avec un petit peu du langage qu'on a dû développer pour s'assurer qu'on était sur la même page. Les micro-formations d'alternance classe-distance s'appliquent dans un contexte bien plus large que seulement l'enseignement de pandémie et l'exploration de l'enseignement à distance continue. Pour le langage commun, nous, on a fait ce dessin-là et on voit qu'il y a du synchrone animé. C'est quand, en temps réel, l'enseignant anime et interagit avec des élèves de sa classe, que ces élèves-là soient en personne ou à distance, qu'il y a du synchrone autonome. Du synchrone autonome serait ce que les élèves, en temps réel, font lorsque l'enseignant est en train de travailler avec d'autres élèves. Ça peut être en sous-groupe, ça peut être individuel. De leur connexion, parce qu'il faut se rappeler que la vie n'est pas toute en ligne. Même si nous, on habite maintenant dans un monde Zoom, il faut se rappeler qu'il y a des tâches à faire qui ne prennent pas de connexion et qu'il faut inclure ces tâches-là et prendre du temps hors connexion pour apprendre aussi. Et il y a aussi de l'asynchrone. L'asynchrone quand on est en temps différé de ce qui se passe dans la classe. Si on passe à la prochaine diapo, on voit une illustration de ce qui peut être dans ces contextes-là, ces variantes-là. On commence avec l'enseignant qui est en train d'enseigner à un groupe. Il est en synchrone animé avec ses élèves en présence et ses élèves à distance. Alors, c'est un cas spécial du synchrone animé. Il est en co-modal. Les apprenants en classe suivent avec lui lorsqu'il explique un concept. Et les apprenants à la maison sont en même temps sur l'écran. À côté, on a les élèves bleus. On a un élève individuel qui travaille à son projet. On a aussi des exemples d'élèves qui travaillent en équipe, soit des équipes ensemble en classe, des équipes ensemble à distance et des équipes qui sont à distance et en classe. On voit un exemple d'un élève qui a peut-être un stage ou une autre activité qui ne permet pas d'être en temps réel avec la classe. C'est en synchrone. Et on a un exemple ou deux exemples d'élèves qui sont hors connexion pour pratiquer des choses dehors. Alors, c'est des exemples concrets. Vous pourrez aller faire un tour et les lire en détail si vous avez besoin de repenser comment ces variantes-là peuvent fonctionner. Et on va passer à Diapo 11. Et là, on voit apparaître les pages couvertures de nos infographies qui apparaissent de façon aléatoire. et c'est parce qu'ils font un menu à la carte qu'on les met ensemble. Vous pouvez choisir les sujets dont vous avez besoin d'un ordre que vous voulez. Ça peut être par catégorie, comme Marc-Claire nous a montré avec l'infographie, avec tous les titres. Comme ça peut être « Ah, puis j'ai un » parce qu'il y a un besoin d'animer, parce que vous êtes en train de parler avec un enseignant et « Oh, j'ai besoin d'une ressource très vite pour accompagner. » Comme ça peut être deux ou trois que vous ressemblez ensemble pour parler à un groupe d'enseignants lors d'une demi-journée de formation. La micro-formation en jeu, vous voyez, est une grandeur différente. C'est parce qu'elle est un peu différente et elle met la table pour les autres. Et oui, Nathalie, tu étais exactement au beau timing pour dire que les infographies sont en traduction et elles seront bientôt « All available in English ». Aujourd'hui, vous pouvez déjà consulter l'infographie de la rétroaction en anglais. Sur les deux pages, vous avez le lien vers notre site où on peut aller voir les infographies qui accompagnent nos micro-formations. Alors, c'est important de se rappeler que les infographies ne sont qu'une résumée de la micro-formation. Ce sont des versions préliminaires parce qu'il nous reste à valider certaines choses auprès des experts, mais on voulait vous donner la chance aujourd'hui d'être les premiers de les voir dans leur ensemble. Alors, sur le site, on va visiter l'infographie de la micro-formation 11. C'est au sujet de la pédagogie inclusive. Ce n'est pas une qu'on travaillera aujourd'hui, mais on voulait souligner le fait qu'il faut penser à nos élèves en difficulté et avec des besoins particuliers. Et cette micro-formation est basée sur les concepts du CUA et parlera de comment mettre en place des adaptations, des modifications, quelle est la différence avec la flexibilité pédagogique pour bien mettre en place la pédagogie inclusive à distance. On peut aussi aller visiter l'infographie de la micro-formation 12, qui est au sujet de la RAI, la réponse à l'intervention, et qui aborde comment une telle structure peut s'appliquer à distance. Nous avons vu cette année que ce n'est pas nécessairement les élèves que nous pensons allons avoir des difficultés. Ce n'est pas les mêmes élèves que quand on travaille en classe qui ont des difficultés à distance, et s'organiser pour du RAI, c'est un contexte qui peut être très gagnant pour prévenir et soutenir des difficultés d'apprentissage avec les élèves et répondre à leurs besoins, aux besoins de tous les élèves. Si on retourne au diaporama, Nathalie, Je le sais, je resterai bien dans les infographies toute la journée. Je les aime beaucoup, c'est très visuel, mais je pense qu'on pourra gagner de travailler ensemble. Alors, je redonnerai la parole à Marc-Claire pour nous donner une petite visite de ce qui est compris dans une micro-formation. Donc, dans les micro-formations qui sont déposées dans un Moodle, ça nous permet de faire des activités qu'on appelle les activités H5P, qui sont des activités interactives qui nous permettent de faire de la rétroaction. Alors ici, vous voyez en exemple la fiche 7 où on a fait des concepts, stratégies et astuces, où on a des activités de type questions et réponses. Avec le choix de réponses, on retrouve à la fin, à la suite de ces activités-là, de cette activité-là, une belle rétroaction qui nous donne de l'information sur ce qu'on vient d'apprendre en répondant aux questions. Au niveau de la gestion de classe à distance, bien sûr, c'est une activité où on fait un drag and drop, c'est-à-dire on va déplacer les éléments dans les bons casiers. Donc, ça aussi, ça nous apprend à avoir de l'information sur la gestion de classe à distance et en même temps, ça nous permet d'avoir une belle rétroaction qui va nous permettre de consolider nos apprentissages. Par la suite, ici, on a donné comme exemple l'enseignement comodal. C'est un peu le même style d'activité qu'on avait dans la gestion de classe. Donc, ce sont des activités, puis il y en a beaucoup, on ne pouvait pas vous présenter tout ça aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop, mais juste faire un petit clin d'œil sur la RAI. C'est une micro-formation qu'on travaille avec deux personnes, si Nathalie peut les nommer, elle le fera tout à l'heure, mais deux personnes qui sont vraiment des spécialistes de la RAI et elles ont fait une formation qui aurait pu être une formation de 30 heures. Ce qu'on a décidé de faire, comme c'est la RAI, on s'est dit dans le fond, les gens qui vont faire cette micro-formation-là vont pouvoir choisir par eux-mêmes leur profil, comment ils vont développer leur formation à l'intérieur de ça, comment ils vont suivre les étapes et pourront enlever des parties qu'ils connaissent déjà ou peut-être même répondre à un petit test, un pré-test dans le fond qui leur permet de savoir, de connaître ce qu'ils connaissent vraiment sur la RAI pour ensuite se faire un processus personnalisé de formation. Mais en tout cas, on a essayé d'imaginer des façons différentes pour chacune des micro-formations pour ne pas que ce soit trop redondant, mais on a aussi un visuel qui va être très général pour chacune des formations. Alors, j'espère que ça va vous donner le goût d'aller les voir, de voir à quoi ça va ressembler et de les suivre, bien sûr. Je repasse la parole à Judy. Alors, je viens de voir une question qui est très pertinente dans le chat. Est-ce que vous pouvez modifier à la source de votre matière, de votre domaine? Et absolument oui. En fait, ce que nous allons faire maintenant, c'est rentrer dans une opportunité de considérer les fiches et comment est-ce que les micro-formations, comment on peut les utiliser? On peut penser aujourd'hui aux infographies que vous pouvez prendre pour faire une animation, mais on peut aussi prendre les activités interactives qui seront disponibles au courant de l'automne pour les micro-formations et les utiliser, comme Marie-Claire a mentionné tout à l'heure, de façon hybride. Alors, c'est à vous de décider dans votre animation, est-ce que vous voulez prendre l'infographie, le résumé et faire vos propres activités, l'animer dans votre contexte et vraiment l'adapter absolument à vos besoins dans l'ordre que vous voulez, avec les exemples que vous voulez. Les infographies sont très générales. Ou est-ce que vous voulez le faire de façon hybride et utiliser quelques activités interactives qui existent dans les micro-formations, quelques activités que vous allez animer de façon personnelle en temps réel et vous pouvez les combiner pour répondre à vos besoins ou vous pouvez accompagner quelqu'un à suivre la micro-formation au complet, soit sur Campus Récit ou sur votre propre Moodle. Alors, c'est le temps d'imaginer comment vous pourrez faire ça. Et vous allez commencer dans une salle et dépendant de quelle salle, vous allez être assigné une infographie, une thématique et vous allez prendre quelques minutes pour vous familiariser avec le contenu, pour y penser seul. Alors, assurez-vous de donner un petit peu de temps à chacun de vos coéquipiers. Vous avez le lien ici pour vous rendre au site que nous avons visité. Alors, vous pourrez avoir accès aux infographies pour aller les consulter. Et ensuite, en équipe, vous allez planifier une formation, un accompagnement avec l'infographie assignée. Vous allez commencer par définir la modalité de l'accompagnement. Alors, est-ce que vous allez accompagner une ou deux personnes? Est-ce que vous allez faire une formation plus traditionnelle? Mettez-le en surbrillance et si celui que vous choisissez n'est pas là, entrez-le à la dernière ligne. Vous pouvez définir la durée et aussi, vous pouvez penser à votre public cible. Vous pouvez faire des formations pour des enseignants qui vont enseigner à distance de façon directe, comme vous pourriez faire une formation pour vos collègues CP qui, eux, feront des formations et des accompagnements avec des enseignants. Ça pourrait être pour des orthopédagogues, ça peut être pour d'autres clientèles spécialisées, ça peut être à niveau de FP, FGA. Les infographies, on a été très intentionnels à utiliser un langage apprenant au lieu d'élèves pour assurer que ça soit pertinent pour les adultes aussi. Définissez le nombre de participants et si vous voulez une clientèle vraiment ciblée, vous pouvez dire même des enseignants au deuxième secondaire en sciences humaines. Mais assurez-vous que ça peut inclure tout le monde un peu dans votre groupe et identifiez des outils complémentaires. Ne passez pas trop de temps en haut dans la boîte grise, mais surtout pensez à la boîte turquoise où vous allez planifier ce que vous allez faire. Vous allez identifier quelques activités, les décrire un peu. Quelles seront les activités que vous allez animer pour aider les gens à s'approprier les concepts? Est-ce qu'il y a des ressources à prévoir? Y a-t-il une bonne vidéo sur YouTube que vous connaissez, que vous voulez apporter dans ce contexte? Est-ce qu'il y a des sites Web qui sont particulièrement pertinents dans votre domaine? Et ensuite, à la fin, n'oubliez pas de penser à réinvestissement des participants. Ici, c'est demander la question comment les participants démontreront-ils leur apprentissage lors de l'activité. On veut des apprenants actifs, alors assurez-vous de penser qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont faire plus qu'écouter dans votre activité. Comment est-ce qu'ils vont s'approprier le concept et le démontrer? N'oubliez pas de laisser des traces sur votre diapo qui a l'air de celui à l'écran et de nommer un porte-parole pour le retour en grand groupe. Je vous dis qu'être porte-parole, ce n'est pas grand-chose. Vous allez avoir seulement 90 secondes pour parler, pour résumer les grandes lignes de votre discussion. Il ne s'agit pas de lire et expliquer toutes les activités. C'est un résumé de 90 secondes. Alors, on peut passer à la prochaine diapo, Nathalie, et vous allez voir qu'il y aura six sous-salles et que chaque sous-salle, le numéro est dans l'encerclé turquoise. Si vous êtes dans la salle numéro 2, vous allez voir la boîte avec le numéro 2. Vous allez retourner sur le site avec le lien et allez vous familiariser avec le contenu de l'infographie fiche 2, relations enseignants-apprenants, qui est indiquée dans la boîte. et ensuite, passez à diapo 17, soit avec le lien ou en descendant dans la présentation. Et diapo 17, c'est bien indiqué salle 2 et vous pouvez discuter et garder des traces avec vos coéquipiers. Très bien. S'il y a des questions? S'il y a des questions, les salles sont déjà prêtes. Donc, j'attends le signal de Jody pour vous lancer dans les salles. Il y aura une personne du récifade présente dans chacune des salles, sauf dans la salle 6 où j'irai vous rejoindre ou encore je vais transférer à l'occasion soit Jody ou Marie-Claire pour faire le topo parce que ça prend quelqu'un aussi qui reste dans la salle principale. Alors, on y va? Je vais transférer Yvon. J'avais Yvon qui était dans une salle tout seule. Voilà. Dans une salle avec un autre membre du récifade. Alors, si vous êtes prêtes, prêtes? Nous sommes prêtes. Il n'y a pas de questions. Voilà. Je n'en vois pas. Je veux laisser assez. Je veux aller au hasard. Je veux aller vraiment au hasard et je n'ai ensuite déplacé que les membres du récifade pour équilibrer les salles. Ce n'est pas grave. Ça vous donne une chance d'explorer toutes nos fiches. Peut-être que des fiches que vous aviez crues, il me semble que ça me rejoint moins. Je ne sais pas comment je pourrais intervenir dans mon milieu scolaire avec cette fiche-là. C'est peut-être celle d'aujourd'hui et ça va vous allumer. Alors, allons-y. Très bon point. On se retrouve dans combien de temps, Jody? Il est 13h25. Alors, nous avons 35 minutes pour nos discussions. Voilà. Donc, je vous rappelle dans 35 minutes. Je vous souhaite de bons échanges. À tout de suite. Voilà. C'est pas grave. 14h. Vous êtes presque tous de retour. L'enregistrement se poursuit. J'avais fait pause. Donc, vous êtes invitées à écrire vos dernières quelques petites phrases. Je vais retourner en partage d'écran et on va aller en grand groupe faire ce retour. Pendant que le monde retourne, je voulais juste mentionner avant que Marc-Claire poursuit que nous avons été visiter le site, mais je n'ai pas mentionné que oui, d'aller bien en bas de notre grande liste d'infographies. C'est là que vous allez retrouver celui qui est déjà traduit en anglais. Alors, c'est le même lien et à la même page, l'infographie feedback qui est là. Déjà disponible. Merci, Jody. Alors, on est rendu maintenant au retour en grand groupe. On avait six équipes. Vous voyez qu'à l'écran, c'est Nathalie, tu t'en vas à la diapo numéro 22. Vous pourrez aussi rajouter dans le retour en grand groupe des informations dans les petits carrés qui sont là. Mais moi, je pense que l'idéal, c'est peut-être de passer de page en page pour que chacun, chaque personne qui a été nommée dans son groupe puisse nous partager en 90 secondes ce qu'ils ont fait comme réalisation. Alors, on va revenir à la diapo. Je ne la vois pas bien. Je pense que c'est 16, Nathalie. Je vais essayer de suivre là-dessus. Donc, en grand groupe, on y va avec l'équipe 1 qui avait la fiche 2 continuum class distance. Alors, qui était le porte-parole? C'est moi. OK. Mon micro est ouvert. Bonjour, Théven. Alors, on te laisse la parole. Donc, on n'a pas le temps de compléter au complet. On a eu une discussion. On avait des milieux différents. Donc, principalement, normalité d'enseignement. Nous autres, on avait la fiche sur le développement de la classe distance. Donc, modalité de l'accompagnement, on y est allé pour un hybride. Donc, autant la personne qui a distance, ça pouvait se faire aussi en auto-formation. Donc, on était capable de faire un topo de tout ça. Environ 2-3 personnes. On peut pénaliser d'avoir un petit groupe. surtout qu'il venait du même endroit. Donc, pas trop éparpillé. Question qu'il puisse se rencontrer et se croiser en corridor et discuter du sujet pour s'aider mutuellement. On parle d'une durée d'environ 45 à 60 minutes. Encore là, c'est ajustable selon les besoins. Donc, notre public cible et le nombre de participants, c'était les enseignants du même cycle comme je viens de mentionner. Ensuite, on avait les trois activités. Et on allait dans une première activité qui était plus la préparation d'un plan. Donc, s'assurer de comprendre le besoin de versatilité au niveau du plan en distance et présence. Donc, quand je fais un plan de travail, c'est important qu'il soit applicable autant si je suis à distance ou je suis en présence à l'école. Ce qui était une très grosse difficulté présentement dans nos écoles. Parce que quand il était en classe, il n'y avait pas d'outils technologiques. Tandis que quand il était à distance, oui. Ça faisait deux planètes différentes. Puis, c'était complexe. Donc, de garder en tête aussi dans cette activité-là les trois temps pédagogiques. Puis, on disait de prôner aussi les activités qui étaient hors ligne, de les prôner en classe quand je fais de l'alternance. Et de faire plus ces activités qui étaient possibles à distance, plus facilement de les faire à distance. On a aussi mis comme ressources quelques outils de référence. Les exemples d'Hyperdoc, les menus choix, le playlist. C'est plus Judy qui nous a parlé du playlist de Kathleen Tocquette. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Dans les plans de travail. Et leur investissement, bien évidemment, on crée un plan de travail puis le faire expérimenter, mais à ses collègues. Donc, s'assurer que le plan de travail est versatif. Quand c'est un regard neuf externe, on est capable de critiquer si on a manqué quelque chose. En 10 secondes. Oui, 10 secondes. Il restait routine parce qu'on était rendus là. L'activité 2, routine et procédure, c'est là qu'on allait faire ce qu'on fait comme routine et procédure. On n'a pas élaboré. Et finalement, faire une autorégulation de ses pratiques. Donc, où est-ce que l'enseignant est dans son cheminement finalement? Où est-ce qu'il est rendu pour réaliser et s'améliorer puis donner un but? J'ai dépassé 10 secondes. Parfait. Merci beaucoup, Kevin et toute ton équipe. On passe maintenant à l'équipe numéro 2 qui était mon équipe et c'est Sylvie qui s'est portée, qui a décidé de faire la présentation. On avait demandé à Martin et il n'a pas voulu. Il a dit que là, il y en avait assez fait aujourd'hui. Donc, Nathalie, tu nous amènes à la fiche 3 qui était relations enseignants-apprenants. Donc, je laisse la parole à Sylvie. Je fais un coucou à Martin parce qu'il n'est en pré-retraite. Donc, il y a droit à diminuer de façon graduelle. C'est pour ça que j'assure le relais. Alors, nous avions la fiche 3 relations enseignants-apprenants. Alors, la modalité, c'était un peu du synchrone puis de l'asynchrone et selon le temps, ça dépend de la durée du synchrone puis de la durée de l'asynchrone. Alors, on avait dit qu'en synchrone, une heure, ça tournait à l'entour de ça. Notre public cible, c'est toujours des groupes de 4 à 6 enseignants. Alors, s'il y en a plus que ça, on pourrait être en team et créer des salles. Et dans la planification qu'on avait, on voyait ça en trois temps. Alors, une première activité qui serait préparatoire à une première rencontre. Alors, pour avoir une intention de lecture de la microfiche qu'on a présentée avec des enseignants, qu'on se peut dire que c'était notre public cible, nous aurions une espèce de rallye qui aiderait à aller explorer le document d'une façon ludique. Et donc, c'est pour l'activité 1. Et dans l'activité 2, on est en synchrone et on pensait à des activités, une activité exploratoire en allant dans la fiche et prendre un aspect de la fiche. Exemple, on avait ciblé le diagramme de veine au niveau de qu'est-ce qu'on fait déjà en soutien à l'apprentissage en classe et qu'on pourrait finalement partir de ce qu'on fait déjà et le bonifier lorsqu'on est en enseignement à distance. Les ressources, bien là, c'était un document qui irait dans ce sens-là pour que les gens puissent noter ce qu'ils font déjà. Et l'activité 3, on pensait à des vidéos qui pourraient faire en sorte de faire des exemples, oui, et aller en contre-exemple qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En 10 secondes. Bien, c'est pas par la fin, alors que c'était vraiment la classe en trois temps. Réinvestissement, on a parlé, on a pensé à un journal de bord avec des objectifs puis de la publication en team. C'est Martin qui nous a amené ça, il était extraordinaire. Bon, on continue avec l'équipe 3 qui avait la fiche 6, donc la fiche rétroaction. Le porte-parole ou la porte-parole? Excellent. Oui, c'est moi. Donc, rapidement, les modalités de l'accompagnement, il y a été avec hybride semi-accompagné. Nous autres aussi, ça tourne à l'entour de 3 à 5 personnes dans le fond. Puis, on embarque aussi les autos de formation au niveau du campus de ce récit. Nous autres, c'était la rétroaction juste pour le mentionner. On le voit à l'écrit. La durée, c'est 2 à 3 rencontres, mais probablement que je vais vous expliquer la différence avec la 3e rencontre, environ 60 minutes. Public cible, on a vraiment été ciblé les enseignants, admettons, français enseignants 3e secondaire. Les outils complémentaires, j'ai été simplement déposer le géniali que j'ai fait avec Jean-Simon Garner, puis l'auto-formation au niveau du campus récit. Donc, au niveau de la première rencontre, c'est pour mettre la table, dans le fond, une activité ou clape en lien avec leur perception par rapport à la rétroaction. Ensuite de ça, on intègre l'infographie, donc on essaie de n'en parler, de la regarder, puis d'essayer de l'enrichir, d'essayer d'en parler tout ensemble. Puis au niveau du réinvestissement pour la rencontre 1, on voulait donner un devoir, dans le fond, à chacun de ces enseignants-là qui apporte une rétroaction qu'ils ont réalisé pour qu'à la rencontre 2, entre enseignants, qu'ils puissent se rétroagir, donc de la méta-rétroaction entre eux pour essayer d'améliorer leur rétroaction. Et ça retourne aux alentours de ça par rapport à la rencontre 2. Puis, à la fin de la rencontre 2, il y a un réinvestissement qui est de consulter, dans le fond, la ressource du Geniali que j'ai réalisé avec Jean-Simon Garner au niveau de la rétroaction pour les trois environnements d'empruntissage, Teams Classroom. En 10 secondes, c'est tellement intéressant. Excellent. Donc, la rencontre 3, dans le fond, c'est tout simplement pour ceux qui veulent en savoir plus en lien avec les outils technologiques. Donc, faire de la rétroaction en lien avec les différents environnements d'apprentissage. En ligne. Super. Ça me tente toujours de vous couper, mais il faut aller. Merci. C'est vraiment intéressant. On poursuit, Nathalie, avec la fiche numéro 7 de l'équipe numéro 4, visioconférence. C'est moi, le porte-parole. OK, vas-y, on t'écoute. Donc, le premier constat quand on a regardé la fiche, c'est que la fiche est très pertinente, mais elle est très riche en contenu. Ce qu'on disait, c'est que vu que les phareurs sont très porteuses de sens, ça pouvait faire peur aux enseignants au départ, donc on allait amener les enseignants à se questionner sur ce qu'ils faisaient déjà, donc à propos de la visioconférence. Et après ça, on allait passer vers des pratiques gagnantes de collègues qui vont venir parler de ce qu'ils font qui est porteur de succès pour ensuite amener la fiche. Donc, c'était dans ce contexte-là qu'on avait pris la fiche. Ce qu'on se disait, c'est que cette fiche-là pourrait aussi être traitée à l'intérieur d'une communauté de pratique où les gens pourraient, en consultant la fiche, se donner un défi, je vais essayer ce tel morceau, tel énoncé qui est dans la fiche, donc se donner un devoir pour la séance suivante de la communauté de pratique, regarder comment ça s'est passé et discuter ensemble sur ce que les gens ont vécu et comment elles peuvent améliorer leur façon de faire. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a aussi regardé les autres fiches parce que ce qu'on se disait, c'est que cette fiche-là était un costaud, donc on commencerait peut-être avec une autre fiche. Puis, les gens voulaient voir, donc, est-ce que toutes les fiches étaient du même acabit? Donc, on a regardé la fiche 2, la fiche 5 et la fiche 7, puis ce qu'on s'est questionné, le but, c'était de répondre aux besoins des gens, c'est que la fiche 2 sur… 7 secondes. Comment est-ce qu'elle s'appelle la fiche 2? Continuant de classe distance. Continuant de classe distance, c'est un bon point de départ si on veut mettre en place une formation avec des enseignants. Donc, c'est tout pour l'instant. Merci, Étienne. Merci. On passe à l'équipe numéro 5 qui avait la fiche numéro Nathalie 10 sur l'évaluation à distance. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses dans la présentation. Alors, la personne qui avait été nommée. J'ai été désignée à l'unanimité. c'est Marie-Josée. Ben oui, c'est moi qui m'a demandé la parole. Alors, ben, ce qu'on a pensé, c'est qu'on a ciblé nos enseignants du secondaire, OK, comme public-table parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être un plus grand travail à faire là au niveau du changement, de l'ajustement de pratiques, je devrais dire. On pense à une formation d'une heure à peu près. Trois activités. La première, ben, c'est comme d'aller travailler sur le concept de la triangulation. Donc, l'idée, c'est de demander aux enseignants quelles étaient leurs pratiques d'évaluation à distance dans la dernière année. Puis, après ça, ben, à mesure qu'il est dit, que les gens nomment leur pratique d'aller les placer dans le tableau de la triangulation où on fait l'hypothèse, l'équipe fait l'hypothèse que la plupart des réponses se retrouveront dans la production. Donc, vous voyez que c'est pour nous amener vers d'autres traces. Notre intention, c'est d'amener les participants à aller réfléchir pour d'autres traces. Et la deuxième activité, puis c'est de leur demander aussi, est-ce que ça a fonctionné puis est-ce que vous êtes allés, on va en profondeur au niveau de la pratique réflexive. L'activité numéro 2, c'est par exemple, on inviterait une folie, OK, monde de licorne, on inviterait les participants à tricher, OK, donc on leur donne une activité puis on leur dit, on vous donne droit à Internet ou à votre voisin, à tout, puis on donne un questionnaire pour qu'ils voient quelles sont les possibilités. Donc, on aurait un exemple puis un contre-exemple, donc une autre situation dans laquelle, ben, finalement, ce serait la tricherie n'a pas lieu, c'est pas possible de le faire. Ensuite de ça, en troisième, on présente l'outil Flipgrid, entre autres, pour aller chercher les traces qui sont à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Donc, ça vient compléter puis quand on nomme à l'oral, ben, c'est sûr que ça vient contrer la tricherie, donc les élèves, il faut qu'ils soient capables d'expliquer un processus. Ah, 7-8 secondes. Alors, je vous remercie de m'avoir écoutée puis j'avais une forme d'able équipe. Merci, Marie-Josée. Égypte 6, la dernière, mais non la moindre. Vous avez la fiche numéro, c'est comme si on jouait au bingo, 13, relations avec la famille. C'est moi, c'est Diane qui est la porte-parole. Donc, au départ, on se questionnait est-ce qu'on était, on se mettait dans la peau du prof qui recevait ses parents ou en tout cas, il a fallu revenir à notre posture de conseiller pédagogique qui accompagne des conseillers ou des enseignants. Donc, on voit un accompagnement synchrone, animé, peut-être trois rencontres, deux, trois rencontres d'une heure de 75 minutes. Puis, moi, dans un premier temps, on pense à des CP, des enseignants. Là, on s'est mis dans un contexte d'éducation physique à la santé parce qu'entre autres, en mode à distance, il y a beaucoup la problématique de l'image, des traces, des vidéos et tout ça, des prestations. Donc, ça cause souvent des problématiques. Donc, dans un premier temps, on se disait, je pense que la première chose, ce serait d'explorer la fiche pour en ressortir les éléments importants, faire dégager par les participants ce qui leur semble le plus intéressant ou le plus important, puis peut-être d'explorer ensemble des premières modalités d'utilisation pour essayer de comprendre dans le fond ce serait quoi les rôles et les responsabilités du parent, de l'enseignant, des élèves. Donc, l'activité 2, ce serait probablement la co-construction d'un outil pour les parents, peut-être un tableau en T où on verrait le rôle de l'enseignant puis le rôle du parent, de quelle manière il peut soutenir son enfant dans tel ou tel type de tâche ou tel type de... Oui, tu peux filmer ton enfant puis partager la vidéo, etc., si c'est des plus petits au primaire, par exemple. On se disait que ce serait intéressant d'être capable d'utiliser des éléments de la fiche pour être capable de mieux la vulgariser peut-être pour les parents. En 8 secondes? Oui, entre le jour 2 et 3, l'activité 2 et 3, de passer un sondage auprès des enseignants pour savoir les problématiques rencontrées puis faire des études de cas ou à l'activité 3. Donc, en souffrir des sous-groupes puis à partir des problématiques rencontrées en enseignant en distance avec les parents, bien voir, essayer de trouver des pistes de solutions. Formidable! Merci beaucoup! Ce n'est pas facile d'arrêter à 14h15, j'ai rendu 14h17. puis c'est la même salle, Marie-Claire, qui sert pour la prochaine rencontre, le prochain atelier. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous, soyez sans crainte, on va quitter puis vous allez avoir votre atelier de 14h15. de 14h15. Donc, je voulais juste faire un petit retour puis vous dire merci parce que c'est très riche, c'est merveilleux de voir comment vous avez été capables. C'est le fun, tout le monde a pris des notes, j'aime ça, j'adore ça. c'est les coups de cœur, Marie-Claire, vous pourriez lire, c'était formidable de les lire. Oui, c'est le fun de voir comment nous autres, on va pouvoir bonifier ou vous allez pouvoir bonifier à partir de ce que nous, on va avoir créé pour que ça soit directement utilisable dans vos CSS. Alors, c'était ça le but. Juste vous dire qu'on a encore des plages d'accompagnement d'intervention juste à temps et jatte qui a un horaire, Nathalie vous montre ça à l'écran présentement. Puis, vous pouvez avoir un support avec rendez-vous inforesfad.ca puis on a été très heureux et heureuses surtout parce qu'on était trois animatrices mais on avait les gars qui étaient là avec nous qui vont animer le prochain atelier. Donc, c'est les gars qui animent l'atelier suivant mais on voit beaucoup d'avoir été là et ça a été très riche de vous écouter, de vous entendre et de collaborer avec vous. Merci. Merci. Merci.